En 1915, un mystérieux carré noir sur fond blanc, peint sur une toile carrée, provoque un vif émoi dans le monde de l'art. Son auteur, Casimir Malevitch, vient d'inaugurer un nouveau mouvement, le suprématisme. L'oeuvre est présentée dans une vaste rétrospective de l'artiste qui se tient en ce moment à la tête moderne à Londres, la première depuis plus de 30 ans. Ses oeuvres figuratives s'inspirent de paysages russes ou de scènes paysannes. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette exposition, c'est que vous pouvez voir toute la trajectoire de l'artiste. Nous avons pu rassembler 420 oeuvres de 40 fondations, musées ou collectionneurs privés, de 11 pays différents. Donc le visiteur ne découvre pas seulement la partie la plus discrète de son travail, les oeuvres abstraites qui sont aujourd'hui les plus connues. Souvent, ils peuvent admirer ces oeuvres suprématistes en un lieu précis, ici en une seule fois, vous profitez de toute la gamme. Né à Kiev en 1879 de parents polonais, Malevich fut le témoin de bouleversements politiques majeurs, comme la première guerre mondiale et la révolution de 1917. Il a été très influencé par le symbolisme, l'impressionnisme, le cubisme et le futurisme. L'exposition se déroule à la tête moderne à Londres jusqu'au 26 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501